Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Quand on ouvre les mémoires du cardinal de Richelieu à la date du 14 mai 1610, jour de l'assassinat d'Henri IV, plusieurs faits étranges sont relatés. Une religieuse, par exemple, une religieuse de l'abbaye de Saint-Paul, ne descendit pas au réfectoire pour le déjeuner. On la chercha et on la retrouva en pleurs, répétant « faites prier pour le roi car on le tue ». Le même jour, une sœur d'un couvent des Capucines fondit en larmes au son de la cloche qui se mit en marche sans raison. Autre fait étrange, elle aussi annonça la mort du roi. Enfin, près d'Orléans, à Pâté, lieu lié aux victoires de la Pucelle, une bergère, cela ne s'invente pas, annonça aussi la mort du roi à son père alors qu'elle ne savait même pas qui était ce roi. L'assassinat du roi Henri IV par Ravaillac s'est vite, très vite, inscrit dans la littérature, dans les mémoires, créant inévitablement la légende, la légende d'un roi qui, par certains aspects, n'en reste pas moins critiquable. Le nom même de Ravaillac est présent, en théorie, on espère, dans les consciences de nos écoliers, au même titre que la bataille de Marignan, l'édit de Nantes ou bien encore l'abolition des privilèges. Je vous propose, au cours de cette émission, de rouvrir le dossier Ravaillac. Qui était ce personnage ? Qui était ce personnage originaire d'Angoulême ? Alors qu'il affirma avoir agi seul, fut-il finalement envoyé par un autre ? Ou bien fut-il tout simplement manipulé ? Si oui, par qui ? Et pour quelles raisons ? Autant de questions que nous allons poser à Jean-Christian Petitfils. Jean-Christian Petitfils, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir, une nouvelle fois, répondu à notre invitation. Je renvoie nos éditeurs aux différentes émissions que nous avons enregistrées ensemble. Celle du Masque de Fer, celle de Louis XIII, celle de Louis XVI. Vous venez d'écrire un livre, vous venez de rouvrir le dossier Ravaillac. Et vous avez d'ailleurs trouvé, comme nous allons le voir, des documents qui éclairent d'un jour nouveau ce dossier et les culpabilités. L'assassinat d'Henri IV, mystère d'un crime, mystère au pluriel, donc aux éditions Perrin. Je me plonge dans le sujet, Jean-Christian, et tout commence de manière assez improbable par une histoire d'amour, celle d'un roi avec une jeune femme. Oui, quelle histoire ! En effet, c'est ce contexte politico-sentimental qui va nous conduire. Il commence en janvier 1609, le 16 janvier 1609, très exactement, puisque ce jour-là, on répète le balai de la Reine au Louvre. Henri IV s'apprête à sortir et croise de jeunes nymphes, de jeunes filles très légèrement vêtues, avec des javelots en carton et en bois, en train de répéter ce balai. Et soudain, il y a une jeune fille qui s'arrête devant lui avec le javelot et qui mime le geste de celui qui va le lancer en direction du chœur. Henri IV est ébloui par la beauté de cette jeune fille, qui a 14 ans à ce moment-là, qui est Charlotte Marguerite de Montmorency, la fille du connaît table. Elle est magnifique, elle est blonde, elle a des yeux bleus, elle est l'innocence même. Et Henri IV, vieux faune qui a collectionné les maîtresses, les aventures, vieux faune ridée de 55 ans, semble retrouver une nouvelle jeunesse. Il est tellement ébloui que le soir même, il a une crise de gouttes qui l'oblige à rester au lit. Toute la cour vient des filles le voir, y compris la jeune fille avec sa tante. Et de là démarre cette grande affaire, cette grande histoire d'amour. La petite semble répondre à la flamme du roi. Tout cela est platonique pour l'instant. Mais Henri IV ne désespère pas, évidemment, en faire sa maîtresse. D'où son idée de mariage, parce qu'évidemment, il ne peut pas faire d'une jeune fille sa maîtresse, de la marier à un homme de la cour. Et quel homme de la cour ? Son cousin, le prince de Condé, Henri II, prince de Condé, qui a pour lui l'avantage d'être homosexuel, de sorte que c'est lui qui profitera de sa femme. Voilà donc ce mariage se fait à la hâte. Et Henri II, prince de Condé, est l'héritier du trône. Si jamais les enfants d'Henri IV et de Marie de Médicis, les trois garçons, donc Louis, Nicolas et Gaston, le fameux Gaston d'Orléans, Nicolas mourra très jeune en 1611. Un an après Henri IV, Louis deviendra Louis XIII. Mais donc, si ces trois enfants mâles mourraient, la couronne passerait au Condé, et notamment, en particulier, à Henri II de Condé. Alors, je m'arrête quelques instants, parce qu'on va découvrir, il y a la légende d'Henri IV, mais justement, l'histoire de l'assassinat révèle ce personnage d'Henri IV. Henri IV est un roi passionné, qui se laisse aller à ses passions. Alors, Henri IV est un très grand roi, il faut vous le reconnaître. C'est l'homme de l'édit de Nantes, lequel est dit, bien sûr, est une trêve dans l'esprit du temps, avec des concessions tout à fait anormales, puisqu'il s'agit de donner des places de sûreté aux protestants, des assemblées politiques, des armées. Cela étant, cet édit va durer et va apaiser les tensions. C'est la première fois que s'affirme l'absolutisme royal à l'époque moderne, puisque le pouvoir politique se place au-dessus des religions, que ce soit la religion catholique et la religion protestante, pour imposer sa volonté de paix et de tolérance relative. Ça, c'est donc un très grand roi qui est le roi qui a cherché à réaliser l'unité des Français autour de la couronne. Mais cela étant, c'est un personnage très difficile à saisir, extrêmement intelligent, vif, vif argent, mais qui se laisse entraîner par des passions, à tel point que, contrairement à un Louis XIV ou à un Louis XV, mêle les amours et la politique. Pour Gabriel d'Estrée, pour les enfants de Gabriel d'Estrée, il essaie d'organiser un appannage. Donc, il envisage tout simplement d'être démembré, la France, en partie. Pour la marquise de Verneuil, Henriette d'Estrée, qui est sa dernière grande maîtresse, une femme très vive, très spirituelle, très intelligente, mais en même temps redoutable, ambitieuse, perverse, eh bien, il promet le mariage. Alors qu'au même moment, ses ministres négocient avec Florence le mariage du roi avec Marie de Médicis. Et il signe une promesse de mariage. Et Henriette d'Entrague va, fort de cette promesse, s'agiter fortement, se lancer dans des conspirations. La conspiration Biron, du maréchal de Biron en 1602, la conspiration de son demi-frère, le comte d'Auvergne, deux ans plus tard. Donc, c'est un homme très difficile à cerner et sur lequel le jugement est mal aisé à porter parce que ce n'est pas le magnifique Henri IV de la légende henricienne. Il y a une légende henricienne qui est à mettre en parallèle avec la légende napoléonienne. Beaucoup de traits ne correspondent pas à la réalité. Un jugement plus équilibré mérite d'être porté sur le roi. Alors, pour terminer sur cet amour platonique, et pour terminer, c'est une image parce que c'est le commencement de tout, Condé, malgré son homosexualité, a un honneur et il tient à le défendre. Et l'affaire d'un simple amour platonique va devenir une affaire politique. Une affaire d'État, la petite tombe amoureuse du roi, une correspondance s'échange entre eux, le poète Malherbe est mis dans le circuit, si je puis dire, il écrit des poèmes, il écrit l'histoire du grand Alcandre et la petite écrit des lettres qu'on a retrouvées, mon cher et divin astre, mon chevalier, mon tout. Elle est inspirée par le roman d'Honoré d'Urfé dont le premier tome vient de sortir à ce moment-là qui est L'Astrée et Henri IV lui-même se met à lire L'Astrée, il se lave, il se parfume, chose qu'on n'avait jamais vue et le malheureux Condé se rend compte du rôle qu'on veut lui faire jouer. Il est obligé d'aller à Fontainebleau en particulier alors qu'il voudrait retenir sa femme dans ses propriétés et Henri IV va poursuivre cette jeune femme jusque dans les chasses de Picardie. Brusquement, la petite qui est en carrosse aperçoit un fauconnier et elle se jette dans le fond de son carrosse, c'est le roi. Un peu plus tard, elle voit un postillon avec un bandeau sur l'œil, c'est encore le roi. Le roi est fou d'amour et il la poursuit, travesti. Tout cela donne lieu à des aventures assez extravagantes jusqu'au moment où en novembre 1609, le prince de Condé décide de franchir la frontière et d'aller s'installer dans les Pays-Bas espagnols à Bruxelles. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement innocent, innocent parce qu'ils sont mariés et c'est un enlèvement quand même et pour le roi, c'est quelque chose d'extrêmement grave parce que le premier prince du sang s'en allant dans les pays espagnols alors que la France, certes, a signé la paix de Vervain en 1598, mais que les rapports entre les deux pays sont toujours tendus. C'est donc une affaire qui prend une tournure politique. Passant la frontière, c'est une affaire d'État ? Bien sûr. À cela s'ajoute une crise européenne avec la succession de deux duchés allemands, Rénan, les duchés de Clèves et de Julier. Henri IV a pris parti pour les princes protestants, l'électeur palatin et le comte de Nebourg. Et autant les choses auraient pu s'arranger par les négociations, l'enlèvement innocent, lui, va accroître les tensions et Henri IV est décidé à se lancer dans la guerre à partir pour faire le siège de Julier qui avait été séquestré par la place de Julier et qui avait été séquestré par l'empereur Rodolphe II au nom des princes catholiques et Henri IV soutenant les princes protestants. Tout cela entraînant, évidemment, à l'intérieur même du royaume aussi forte contestation de la part des catholiques extrémistes ligueurs. Et malgré cela, Henri IV réunit trois armées, une à Châlons en Champagne, une autre dans la Navarre pour aller combattre les Espagnols et une autre aussi dans le Dauphiné pour également aller combattre les Espagnols du Milanais. C'est-à-dire que, très prosaïquement, Henri IV était prêt à faire la guerre et à donner une connotation politique et avec un arrière-fond religieux à une affaire de cœur ? Alors, les deux sont mêlés parce qu'en effet, il veut aller soutenir les princes protestants pour la succession de Clèves et de Julliet, mais en même temps, il veut probablement faire un détour par Bruxelles où se trouve la jeune captive, entre guillemets, pour aller, comme on disait à l'époque, pétarder les murs de Bruxelles et enlever, arracher la jeune jeune femme qui a été placée par le prince de Condé sous la protection des souverains des Pays-Bas Espagnols. Et ces souverains, c'est un couple, c'est l'infante Isabelle-Claire-Eugénie et son mari, donc fille de Philippe II, et son mari, Albert de Habsbourg. Tous deux ont reçu en héritage cette sorte d'apanage qui a été constitué pour eux et qui est aujourd'hui, qui représente en gros la Belgique actuelle, à l'exception de l'évêché de Liège, et augmentée du Luxembourg et également d'une très belle province puisqu'il s'agit de la Franche-Comté. Donc cet ensemble-là forme une unité autonome par rapport à l'Espagne péninsulaire dirigée par Philippe III et son favori, le duc de Lerme. Alors installons, si vous le voulez bien, une histoire parallèle. Vous parlez de cet arrière-fond religieux et politique toujours bien présent et il est une ville en France, Angoulême, et cette ville, Angoulême, est un bastion du catholicisme et c'est d'Angoulême que vient le fameux Ravaillac. Voilà, du catholicisme ligueur, donc un catholicisme extrémiste marqué par les guerres de religion et très écrissif à l'égard de la religion protestante. Au sein du catholicisme, il y a bien entendu plusieurs courants. Le courant qui va l'emporter, c'est celui de la contre-réforme avec Saint Vincent de Paul, avec le cardinal de Bérulle. Ce courant est beaucoup plus modéré à l'égard des protestants, bien entendu, mais il reste des nostalgiques, des luttes de la Ligue. Ravaillac était un ligueur ? On peut le considérer comme tel ? Alors, Ravaillac, c'est le fils d'un ligueur qui est donc... Au fond, ce sont des petits notables d'Angoulême. Angoulême, c'est une ville très catholique, comme vous le disiez, dans un environnement protestant. Il y a eu deux tentatives d'assaut de la part des protestants au XVIe siècle. Et lui, les Ravaillac, ce sont des petits notables qui ont essayé de s'agréger à la noblesse et parmi les personnalités les plus importantes d'Angoulême. Le grand-père était procureur au siège royal d'Angoulême. Le fils a été greffier de la mairie. Et puis, à la suite d'une affaire politique, il est disgracié, chassé de la mairie. Il s'est révolté, en effet, contre le duc d'Epernon, gouverneur de la ville. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il tombe, disons, dans la débauche. Il devient ivrogne, tombe dans l'imbandicité. Il se sépare de son épouse Françoise Dubreuil, laquelle a deux frères, Jean et Nicolas, qui sont les chanoines de la cathédrale d'Angoulême. Et ces deux personnes vont jouer un rôle très important dans la vie de l'enfant de ce couple, le jeune Jean-François Ravaillac, le régicide, qui va être élevé par ces chanoines et élevé dans une fureur anti-protestante extrême. Vous décrivez bien lorsqu'il y a eu une persécution des catholiques par certains groupes protestants, vous montrez bien ce climat de tension qui existait à Angoulême. Oui. Alors, le jeune Ravaillac va vers 12 ans devenir le petit clair, valet de chambre d'un procureur qui s'appelle Duport-des-Rosiers et puis va passer quelques années à Paris de 1602 à 1606 et là, on va commencer à voir que ce n'est pas seulement un catholique fanatique, c'est aussi quelqu'un qui s'adonne à des invocations diaboliques, semble-t-il, d'après certains témoignages, à la magie, à la sorcellerie. En 1607, à Montargis, on retrouvera sur une nappe d'hôtel une dénonciation concernant, je cite, un grand rousseau natif d'Angoulême qui, dit-on, d'ici trois ans tuera le roi et qui, en attendant, pique des figurines représentant Henri IV. Donc, ce n'est pas seulement un fou de dieu, c'est aussi un fou tout court. Ce garçon qui va faire de la prison pour dette à Angoulême alors qu'il sera nommé maître d'école et qu'il aura à peu près 80 élèves et les parents en faute d'argent lui donneront un peu de blé, un peu de lard, du vin pour vivre. Mais il accumulera les dettes, il fera un peu de prison et c'est à ce moment-là qu'il aura des hallucinations dans sa prison voyant, entendant des trompettes, voyant des hosties montant et descendant dans l'air. Il est, c'est un personnage dangereux qui aurait mérité d'être soigné. Il se rend plusieurs fois à Paris et il tente à deux reprises de rentrer dans les ordres. Alors, il va tenter de rentrer dans les droits des feuillants en effet et là, le père abbé va rapidement s'apercevoir que c'est un esprit dérangé et il va le congédier au bout de cinq à six semaines. Il est frère convert chez les feuillants donc c'est un ordre issu de Citeau, feuillant de Paris et donc là, c'est une nouvelle déception. Et puis, il veut parler au roi et ça devient son obsession à chaque fois qu'il se rend à Paris et fait quelques voyages et bien, il veut parler au roi, il veut lui dire d'entreprendre une guerre contre les Huguenots. Il vient à la Pentecôte 1609 en particulier donc il n'a aucune intention au missile à ce moment-là. Il y retourne en janvier 1610. Là, c'est là où au guichet du Louvre on l'arrête. Le capitaine des gardes du corps, le marquis de la force l'interroge, va voir le roi, lui explique qu'il y a un esprit dérangé qui veut absolument lui révéler des secrets. Henri IV dit non, ce n'est pas la peine de l'arrêter, de le garder. C'est vrai qu'il y a eu des quantités de tentatives d'assassinat. Il y en a eu une vingtaine. Mais là, il dit non, qu'on le laisse aller. La force aurait préféré évidemment le mettre en prison, mais il est bien obligé d'obéir. Et donc, ce malheureux va se mettre à errer dans Paris, va aller voir un père jésuite, le père Dobigny, qui lui aussi va se rendre compte de l'état mental de cet individu. Alors, il va lui dire écoutez, mon ami, dites quelques chapelets, mangez du bon potage et retournez dans votre pays. Mais il n'a pas envie de retourner dans son pays. Et il aperçoit le roi, il aperçoit le carrosse du roi, rue de la Ferronnerie. On est encore en février 1610. Et il dit Sire, que je parle à vous, que je parle à vous. Et il est écarté par les valets. Donc, il ne parviendra pas à parler au roi. Et il va revenir une nouvelle fois à Angoulême, s'accusant en confession d'homicide, de volonté d'homicide, sans donner le nom du roi. Et puis, à nouveau, il va être repris par sa passion. Et la veille de la Pâque de 1610, le 10 avril 1610, il est chez un nommé Élie Béliard, qui est un petit notable d'Angoulême, que connaît sa famille. Et là, il entend parler de la volonté d'Henri IV de partir en guerre pour servir les princes protestants en Allemagne, de la volonté du roi de s'en prendre au pape, qui est absurde. Mais à partir de là, il devient très excité et il repart dès le jour de Pâques, sans communier, parce qu'il se rend compte qu'il est dans un état de péché et de volonté homicide. Il repart pour Paris. Alors, que va-t-il se passer précisément dans ce fameux mois de mai 1610 ? C'est ce que nous allons voir après une première. Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à l'assassinat d'Henri IV. Je reçois l'historien Jean-Christian Petitfils, auteur d'un livre sur le sujet, un livre paru aux éditions Périn. Nous avons évoqué la personnalité de Ravaillac. Nous sommes dans les premiers mois de l'année 1610. L'assassinat a lieu le 14 mai. Mais alors, il y a un fait important qu'il faut prendre en compte, c'est la question du couronnement. Nous avions laissé le roi amouraché de cette charlotte de Montmorency, mais malgré tout, la Médicise va être couronnée reine de France, ce qui, pour elle, est une onction et on ne va pas dire un signe d'amour, mais une volonté du roi d'affirmer son importance. Alors, Marine Médicise a beaucoup insisté pour être couronnée, en effet, comme sa cousine lointaine, Catherine de Médicis, parce que ça va conforter, évidemment, sa position de reine et elle est poussée par tout un parti pro-espagnol qui, en effet, voudrait contrebalancer l'influence du parti protestant qui est aussi en place à la cour avec, en particulier, le duc de Sully, surintendant des finances et un certain nombre de chefs militaires comme le marquis de la Force que je citais tout à l'heure, le duc de Lédiguière, etc. Donc, c'est une lutte d'influence autour d'Henri IV qui va conduire le roi un peu par l'institude parce qu'il ne tient pas tellement à ce que sa femme soit couronnée à accepter ce couronnement. Et le couronnement va être décalé plusieurs fois. Il était prévu pour le 1er mai 1610. Il est décalé au 6 mai 1610 et ensuite reporté au 10 et enfin au 13 et il a lieu au 13 à Saint-Denis. Ce décalage est important pour comprendre le comportement de Ravaillac. Ravaillac dira lors de son procès qu'il voulait tuer le roi après le couronnement de la reine. Et en effet, il va le faire puisque le lendemain, 14 mai, il assassine Henri IV rue de la Ferronnerie de trois coups de couteau dont un mortel puisqu'il tranche la veine cave et probablement touche la horte. Cet assassinat avait été prémédité mais c'est seulement quelques jours auparavant que Ravaillac avait volé un couteau dans une hôtellerie et qu'il a profité d'un embarras de charrettes rue de la Ferronnerie une nouvelle fois. Donc cette petite rue qui conduit à la rue Saint-Denis très étroite parce qu'il y a des échoppes qui se sont construites le long du cimetière des Saints-Innocents. Le carrosse est obligé de s'arrêter à cause de cet embarras de charrettes. Une charrette de foin et une autre chargée de tonneaux de vin. Les Valais pour faire avancer ces charrettes passent par le cimetière des Saints-Innocents. Il y a un chemin qui permet de le faire de sorte que le carrosse qui a une toute petite escorte se trouve à la disponibilité du tueur qui a suivi depuis le Louvre le carrosse du roi. À ce moment-là, il se précipite et il tue le roi. Donc, c'est à ce moment-là le duc d'Épernon qui est à côté du roi qui est un des gentils hommes de la cour du roi mais aussi gouverneur d'Angoulême, c'est important, dit surtout ne le tuez pas il faut le garder vivant. Ce qu'il y a d'important je reviens peut-être un peu avant vous parliez tout à l'heure des différentes tentatives d'assassinat du roi je citais en début d'émission les écrits de Richelieu il y a des signes avant-coureurs c'est une époque où il y a une forme d'annonciation d'un drame imminent dans la population. C'est-à-dire que dans la population dans certains secteurs de la population on est sensible aux idées tyrannicides et en effet il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat du roi une certaine menée par un nommé Pierre Barrière un autre Jean Chastel qui était un névrosé mais influencé par les jésuites et les jésuites vont payer cette tentative d'assassinat par leur expulsion après ils reviendront rappelés par Henri IV mais le parlement poussera leur expulsion en 1595 d'autres encore un nommé Guédon un jésuite nommé Varad encore un jacobin Ridikov tous ces gens veulent tuer le roi au nom du principe selon lequel on peut tuer un tyran alors ces théories tyrannicides avaient longtemps été examinées par les théologiens ça commence par saint Augustin ensuite ça se prolonge avec saint Thomas d'Aquin on distingue entre le tyran d'exercice et le tyran d'usurpation le tyran d'usurpation c'est celui qui prend le pouvoir évidemment et puis qui se conduit il se comporte comme quelqu'un ne respectant aucune liberté nullement la personne humaine en revanche le tyran d'exercice c'est celui qui légitime au départ et puis qui va se transformer en un fou sanguinaire faut-il les tuer ? saint Thomas d'Aquin et au préalable saint Augustin disaient il faut vraiment réfléchir il faut vraiment qu'il y ait une décision d'autorité légitime à côté du roi décidant de la mise à mort du tyran pour qu'on puisse considérer que le tyrannicide soit admissible Luther et Calvin ont le même comportement en revanche à partir des guerres de religion que se développe cette théorie avec Théodore de Besse chez les protestants Jean Boucher un curé de Paris qui va faire une apologie de Jean Châtel en particulier et qui va être obligé de fuir la France et d'aller se réfugier dans les Pays-Bas espagnols et puis deux jésuites deux théoriciens jésuites Juan de Mariana et Emmanuel de Saint qui se mettent à rédiger des traités justifiant le tyrannicide de façon assez banale assez courante et là ces idées-là vont aller jusqu'à Angoulême et quand on posera la question à Jean-François Ravaillac qui vous a poussé il répondra les sermons que j'ai ouis auxquels j'ai appris les causes pour lesquelles il était nécessaire de tuer les rois ce qui montre bien l'influence des théories tyrannicides sur le comportement de Ravaillac alors précisément vous parlez de l'interrogation de Jean-François Ravaillac comment va se passer le procès on est étonné par sa rapidité et par la rapidité finalement de la sanction c'est une justice un peu plus expéditive que la nôtre voilà ça c'est un sujet d'étonnement en effet c'est un procès bâclé on ne fait pas venir les parents d'Angoulême on ne les interroge pas le père et la mère qui sont séparés parce que le couple s'était déchiré du fait de la perte d'emploi du père Jean on ne fait pas venir le nommer Elie Béliard chez qui Ravaillac a pris sa décision en avril 1610 de tuer le roi on n'interroge pas non plus les soldats que Ravaillac a rencontrés et qui lui ont dit que si jamais le roi partait en campagne en effet il serait obligé de le suivre d'obéir à ses ordres c'est presque une manière de le pousser à tuer le roi parce que Henri Gard s'apprête en effet à partir en campagne le 19 mai il se rendait à Chalon et à la tête de son armée pénétrait dans le territoire des Pays-Bas espagnols notamment en Luxembourg donc on a bâclé ce procès et on peut s'interroger beaucoup bien que Ravaillac ait dit à plus de 15 fois qu'il avait agi seul si vraiment il s'agit d'un acte isolé d'un demi-fou s'il a été un agent conscient d'une conspiration et qui aurait reçu par exemple une absolution secrète d'un prêtre fanatique et donc par le jeu des restrictions mentales aurait pu toujours s'obstiner à nier la moindre complicité ou si ce que je pense il a été suggestionné manipulé par d'autres alors nous allons revenir sur cette fameuse suggestion est-ce que malgré tout parce que vous le présentiez tout à l'heure comme un personnage qui pendant son carême se confesse communie ou ne veut pas communier parce qu'il a des intentions criminelles est-ce qu'il a le repentir après l'acte au début au début non on l'arrête on l'enferme à l'hôtel de Ré et puis on va l'enfermer à la conciergerie au début non il a beaucoup de forfanterie il dit il faudrait savoir si le roi très chrétien ce que je conteste et puis il va quand même admettre qu'il a été poussé par par Satan c'est ce qu'il va dire par le mal et donc il va regretter en quelque sorte son geste il aura l'absolution il réussira à obtenir une absolution alors son supplice c'est abominable il va se dérouler le 27 mai donc quelques jours après l'assassinat c'est donc l'écartèlement mais au préalable il a été il a subi le supplice des Brodequins donc on a serré ses genoux et on a enfoncé des coins à coups de maillet pour qu'il parle là à nouveau il dira qu'il n'a pas de complice ensuite il fait amende honorable devant Notre-Dame et il est conduit place de grève où là on lui brûle d'abord la main criminelle qui a porté le couteau on lui verse sur cette main du soufre de la poids brûlante on tenaille au fer rouge le buste du malheureux ses cuisses on lui arrache les tétains on jette du plomb et du soufre fondu le malheureux crie Jésus-Maria et demande un salvé Regina la foule hystérique refuse alors qu'il a deux docteurs en Sorbonne qui sont près de lui Gamache et Filzac qui vont malgré cette volonté de la foule qui considèrent que c'est un régicide et que par conséquent c'est comme Judas puisque le roi c'est le représentant de Dieu sur la terre et donc on ne peut pas pardonner à Judas et bien les deux docteurs en Sorbonne finalement lui donneront l'absolution et la communion sous condition bien sûr qu'il dise la vérité et à nouveau Ravaillac dira j'accepte sous condition que vous me donniez l'absolution si je mens j'irai en enfer mais je veux la communion et en effet on lui donne l'absolution et la communion juste avant d'être écartelé par quatre chevaux c'est un supplice horrible la foule à nouveau se précipite sur les restes du malheureux on brûle sa chair certains se précipitent pour la dévorer ça fait partie des horreurs de l'ancien régime on reproduira le même système avec Damien sous Louis XV Damien qui avait donné un simple coup de canif à Louis XV pour l'avertir et non pas pour le tuer alors la date que vous donniez est importante c'est le 27 mai or dans votre livre vous expliquez que le 14 mai donc bien quelques jours avant et bien l'affaire aurait pu rebondir par l'accusation au fond d'un complot qui touchait donc le roi un complot entourant la marquise de Verneuil oui alors quelques temps après la mort d'Henri IV quelques mois après en 1611 en janvier le 15 janvier il y a une petite femme bossue qui s'approche de la reine Margot Marguerite de Valois la première épouse d'Henri IV qui fait ses dévotions à l'église Saint-Victor et qui lui dit j'ai des révélations à vous faire la reine Margot hésite puis finalement elle a fait venir à son hôtel et celle-ci lui déclare qu'elle s'appelle Jacqueline Levoyer qu'elle a épousé un soldat qui s'appelle Isaac de Varennes sieur d'Escommon et elle raconte qu'elle a été la femme de confiance d'Henriette d'Entrague marquise de Verneuil donc la favorite la dernière favorite d'Henri IV et qu'elle a entendu le duc d'Epernon et la marquise de Verneuil à la Noël 1606 tenir d'étranges propos dans l'église de Saint-Jean en grève quelques temps plus tard elle recevra un billet c'est ce qu'elle dira en tout cas de la marquise de Verneuil lui demandant d'héberger un individu qu'elle lui recommande et cet individu c'est Ravaillac et pendant huit semaines en 1609 elle va garder cet individu qui au mois de juin la supplira de se taire parce que au préalable il lui a laissé entendre qu'il voulait tuer le roi donc ce sont des révélations sensationnelles elle veut elle-même se rendre à Fontainebleau et c'est au moment où elle est arrêtée et elle ne sera libérée elle sera mise à la conciergerie elle ne sera libérée qu'en janvier 1611 donc après la mort du roi donc c'est tout à fait étonnant évidemment et si la dire d'escomment s'avère authentique et bien là nous avons la preuve du camplot mais est-ce que la d'escomment a dit vrai ? Toute la question est là ce qui n'était pas une petite chose parce que si elle donnait des informations fausses elle était jugée en conséquence pour avoir donné des informations fausses et pour subir le châtiment du condamné donc elle risquait sa vie voilà alors à partant de ces révélations et puis de quelques autres éléments et bien deux historiens Michelet et puis ultérieurement Philippe Erlanger ont imaginé qu'il y avait un vaste complot mené donc par la marquise de Verneuil déçue d'avoir été abandonnée par Henri IV qui n'avait pas honoré sa promesse de mariage toujours cette promesse de mariage par le duc d'Epernon qui est l'archimignon d'Henri III qui est pro-espagnol viscéralement soutenu ce complot par le roi d'Espagne Philippe III puisqu'Henri IV s'apprêtait à entrer en guerre par les concinis donc les conseillers de Marine Médicis et Marine Médicis elle-même petite nièce de Charlequin ayant été mise plus ou moins au courant de l'affaire alors est-ce que c'est vrai ? Moi j'ai repris l'ensemble du dossier en particulier du procès de la Descomment qui va se dérouler au Châtelet et on s'aperçoit et devant le Parlement on s'aperçoit que cette femme est une mythomane elle n'est certainement pas la conseillère l'amie intime de la marquise de Verneuil on va interroger des valets des domestiques des proches de la marquise on va interroger aussi son aumônier Mathurin-Renaudin qui dira ah oui en effet cette femme d'Escomment elle venait de temps en temps solliciter l'aumône auprès de la marquise ce qui montre bien que toute cette affaire se dégonfle on demandera aussi à la Descomment reduisez donc le billet de la marquise de Verneuil vous demandant d'héberger le nommer Ravaillac elle dira je l'ai donné à Paris à une vieille femme alors elle donnera son nom on va faire des recherches et on s'apercevra que cette femme s'est retirée en province depuis 7 ans donc tout cela nous conduit à considérer que c'est une mythomane on lui demandera encore décrivez-nous Ravaillac et elle montrera un petit valet barbu disant ben voilà il ressemble à ce personnage alors que tout le monde sait que Ravaillac était un personnage athlétique grand à la barbe rousse qui était vêtu toujours à la flamande donc ça n'a rien à voir voilà donc on a l'impression que là il y a eu mythomanie et que ce manifeste de la Descomment qui sera publié en 1616 le sera pour des raisons politiques sous la régence de Marine Médicis alors justement avant de venir à votre conclusion et finalement à vos trouvailles d'autres thèses ont avancé on avancera même l'idée que c'est la reine elle-même qui a commandité l'assassinat ou bien les consignes le fameux consignes qui aura plus tard un tout autre sort ou bien même enfin l'Espagne bien évidemment voilà donc on a toutes les données du problème sont posées par ces déclarations d'Adescomment mais quand on les sous-pèse on s'aperçoit que les choses ne tiennent pas il y a également une déclaration d'un homme la garde le capitaine de la garde qui prétendra avoir rencontré Ravaillac à Naples en 1608 c'est tout à fait étonnant que ce Ravaillac aurait servi dans la compagnie des gendarmes du duc de Biron c'est tout à fait étonnant de la part de cet individu dérangé et on a un certain nombre de pièces trouvées dans les archives des notaires montrant que Ravaillac était tout simplement resté chez lui à Angoulême en 1608 donc tout cela n'est pas très crédible en revanche il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant et c'est là que j'ai été lancé dans cette histoire c'est l'annonce de la mort du roi dans les pays étrangers en particulier en Belgique c'est ce que nous allons voir Jean-Christian Petitfils après cette deuxième et dernière pause nous nous retrouvons dans un instant restez à l'écoute de Canal Académie je reçois Jean-Christian Petitfils auteur du livre L'assassinat d'Henri IV mystère d'un crime paru aux éditions Perrin Jean-Christian nous avions laissé nos auditeurs avec la piste la dernière piste qui jusqu'à présent n'avait jamais été explorée vous avez parlé du complot de la marquise de Verneuil qui a été repris par Michelet qui a été repris par Philippe Erlanger qui a été démonté par Jules Loisler au 19ème siècle vous vous avez trouvé une piste qui nous mène tout simplement en terre flamande voilà ça a été le point de départ d'ailleurs de mon enquête quand j'écrivais mon ouvrage précédent sur Louis XIII j'avais trouvé à la bibliothèque nationale le rapport d'un certain Villiers-Ottman qui était un diplomate français qui avait été chargé de faire une enquête sur les bruits courants dans les Pays-Bas espagnols courants dans les Pays-Rénans et montrant que quelques jours avant la mort du roi et bien on avait annoncé cette mort comme un fait avéré 8 jours 10 jours 12 jours 15 jours avant on annonce aussi bien à Bruxelles à Anvers à Dinan à Bois-le-Duc à Cologne là où Villiers-Ottman s'est rendu en particulier à Lille qui était également une grande ville flamande à ce moment-là qui n'était pas une ville française que le roi a reçu un coup de couteau et qu'il est mort et on donne beaucoup de précisions on raconte que et ce sont des commerçants qui échangent des correspondances qu'un certain individu s'est rendu à Paris pour le bien de la chrétienté qu'il a habité Bruxelles qu'il a reçu une gratification de 2000 livres l'ambassadeur de Hollande à Paris d'Arsène dira qu'il pourra produire par centaines des témoignages identiques Marine Médicis elle-même sera prévenue de cette curieuse affaire par son orfèvre et puis on retrouvera dans les papiers d'Henri IV c'est Marine Médicis elle-même qui le retrouvera en fouillant dans ses secrétaires une lettre de la princesse Charlotte de Montmorency donc princesse de Condé lui disant de se défier de ses ennemis qui n'ont pas la capacité militaire de réagir et qui veulent le tuer alors tout cela nous conduit à penser que il y a peut-être à suivre une piste belge et en particulier cette piste nous conduit au souverain de Belgique Albert de Habsbourg ce premier sentiment a été renforcé par un document très peu utilisé par des historiens qui avait été publié au XIXe siècle dans un recueil d'histoire diplomatique qui est une lettre de Jacob Angoran ambassadeur de Genève à Paris j'ai fait venir cette copie de cette lettre des archives de Genève elle n'avait pas été très bien transcrite et on s'aperçoit lettre datée du 23 mai 1610 donc quelques jours après la mort du roi que dans ce document figure le nom de l'architecture Albert un certain individu a promis qu'il ne manquerait pas le roi quand il l'attaquerait au Louvre on donne des noms aux membres des organisateurs de la conspiration la conspiration a été montée par un proche d'Albert le comte de Salleneuve Charles-Emmanuel de Marmier de Salleneuve que son adjoint se nomme Lamotte qu'un tueur est parti de Bruxelles vers le 23 avril donc quelques jours après l'arrivée de Ravaillac lui qui est arrivé le 18 avril à Paris tout cela nous montre qu'il y aurait bien eu disons parce que l'historien doit bien entendu rester prudent une conspiration dans les contes de la recette générale de Lille on trouve étrangement à côté de quelques pensions de 100-200 livres ou quelques gratifications données à des espions qui vivent en France par l'archi du Calbert la mention pour l'année 1610 et nullement pour les autres années d'une gratification de 15 000 livres je cite dont on ne veut faire plus amples déclarations c'est assez étrange voilà de là à penser qu'un complot avait été organisé par l'archi du Calbert et son proche collaborateur le comte de Salleneuve pour assassiner le roi les Pays-Bas espagnols se trouvaient dans une situation très inconfortable pendant très longtemps l'ambassadeur Pequius qui était leur représentant à Paris leur avait dit attention l'affaire peut s'arranger il suffira que vous promettiez de rendre la princesse de Condé on n'arrivera pas à un accommodement et Henri IV d'ailleurs soufflait le chaud et le froid et puis au dernier moment on s'aperçoit que le roi va partir en guerre il est prévu qu'il se rende à Châlons-en-Champagne je l'ai dit le 19 mai on peut se demander si faute de moyens militaires faute de mobilisation et bien l'archi duïque n'a pas résolu cette décision d'assassiner le roi Vous le présentez comme un personnage assez humilié Albert Albert Neuazot Oui c'est un personnage méprisé par Philippe III qui règne à Madrid qui a placé auprès de lui un certain nombre de castillans les confesseurs les ministres et il est au fond un souverain d'opérettes on lui a donné en appannage avec sa femme Isabelle les Pays-Bas espagnols en réalité tous les fils sont tirés de Madrid et on peut penser que sa volonté de tuer le roi est une sorte d'acte de manifestation de sa puissance parce que quand on regarde les archives de Cimancas quand on regarde les correspondances des ambassadeurs espagnols on s'aperçoit qu'il n'y a rien que l'Espagne n'a pas prévu le coup contrairement à ce que disait Philippe Erlanger le complot espagnol s'effondre sauf pour sa partie des Pays-Bas espagnols c'est assez étrange on pourrait imaginer que l'Espagne après s'être rendu compte que c'était en effet le coup était parti de Bruxelles et bien a évidemment fait le ménage dans ses archives parce que c'est un autre fait c'est que quand on regarde ses archives que ce soit les archives de Cimancas en Espagne celle de Bruxelles de Vienne de Turin donc toutes les archives des maisons liées à la maison d'Autriche on s'aperçoit qu'il y a des trous très importants dans la correspondance et notamment ce ne sont pas quelques dépêches ou une ou deux dépêches qui ont disparu mais il y a un trou qui va du mois de mars 1610 au mois de juin 1610 alors l'Espagne a-t-elle fait le ménage quelque chose aussi de très étonnant c'est ce registre de la conciergerie qui est conservé aux archives de la préfecture de police de Paris que j'ai été voir et on nomme autant quelques jeunes individus qui se sont exclamés qu'ils iraient tuer le roi également comme l'affaire Avayaque et bien sûr ces jeunes on les enferme et parfois même on les supplicie en revanche tous ceux qui ont été plus ou moins mêlés semble-t-il à cette affaire en particulier un maçon qui avait reçu nous dit Pierre de l'Etoile dans sa correspondance des lettres et de l'argent qui avait 2000 livres sur lui 2000 livres ça rappelle les 2000 livres des bruits qui couraient à Bruxelles et qui avait reçu nous dit Pierre de l'Etoile de l'argent de l'archiduc ça c'est un premier c'est un autre un soldat Saint-Martin nommé Saint-Martin qui huit jours avant l'assassinat du roi rencontrant une veuve de son capitaine lui dit en l'accompagnant au temple de Charenton regardez tout autour du temple il y a un certain nombre d'ultra catholiques ce sont des gens pro-espagnols ce sont des agents de l'étranger il y a un manchot il y a un faux manchot et puis il lui dit tiens il y en a un que j'ai l'habitude de voir qui n'est pas là c'est un homme habillé de verre qui normalement aurait dû se trouver là et celui qui est toujours habillé de verre à la flamande c'est Ravaillac donc ça montrerait qu'il y a eu collusion entre l'étueur de l'archiduc arrivé à Paris le 23 avril et le fameux Ravaillac un autre élément aussi c'est le fait qu'au moment du supplice il dira hélas on m'a bien trompé quand on a voulu me persuader que le coup que je ferais serait bien reçu du peuple on qui on puisqu'il n'avait pas complice c'est ce qu'il dit juste après l'assassinat du roi Ravaillac se tient là hébété avec son couteau sanglant dans les mains le duc des Pernon dit surtout ne le tuez pas on va donc se saisir de lui et c'est à ce moment là que de la rue de la Ferronnerie surgit un groupe très structuré très organisé 8 à 10 personnes à pied 2 à cheval hurlant il faut qu'il meure et ce groupe ce sont des gens armés qui disent il faut qu'il meure tu tu et au lieu de porter secours au roi qui est en train de mourir dans son carrosse et bien on ne songe qu'à tuer l'assassin étrange ça rappelle un peu l'affaire Kennedy et l'assassinat de l'Hervé Oswald par un autre individu qui était Ruby en l'occurrence c'est véritablement passionnant je voudrais revenir quand même sur ce sur ce personnage Albert parce que vous le dites vous-même vous posez la question de savoir s'il était dans son droit parce qu'il n'a menacé personne il est resté fidèle à sa parole à son honneur d'hôte puisque Condé est venu à lui est-ce qu'Albert était par cet acte si c'est bien lui qui l'a commis dans une forme de droit mais il pouvait considérer qu'il était dans une forme de droit Henri IV se précipitant chez lui dans ses états pour prendre arracher la femme d'un autre alors qu'il avait obtenu des assurances du pape en particulier que son comportement était tout à fait légitime et que le couple devant se séparer le couple et des Condé ils ne se sépareront pas puisque Henri II prince de Condé et Charlotte de Maman aussi auront plusieurs enfants notamment le grand Condé bien sûr mais à ce moment-là il était donc dans son bon droit il considérait qu'il était dans son bon droit et que Henri IV se comportait comme un tyran d'où on peut penser que lui aussi a eu en tête ses idées de tyrannicide il faut dire aussi que dans les Pays-Bas espagnols tous les opposants les ultra-catholiques trouvaient facilement refuge j'ai parlé de Jean Boucher qui avait fait la polyglé de Jean Châtel qui a trouvé refuge dans les Pays-Bas espagnols mais les catholiques qui avaient comploté la mort de Jacques Ier et la fameuse conspiration des poudres avaient également un pied-à-terre à Bruxelles le fameux Guy Fawkes celui qui voulait faire sauter le parlement et le roi et la famille royale et bien avaient servi dans les troupes de l'archéduque Albert donc les Pays-Bas espagnols étaient le refuge de tous les extrémistes beaucoup plus d'ailleurs que la cour de Madrid ou que la cour de Milan est-ce que au fond Ravaillac n'atteint pas son but ? alors est-ce qu'il n'atteint pas son but ? on peut dire que peut-être dans les premiers temps c'est vrai que la régente Marine Médicis va orienter la politique française réorienter la politique française de façon plus accommodante à l'égard de l'Espagne bien sûr d'ailleurs on ne l'a pas dit ce n'est pas un hasard s'il commet son acte après le couronnement de Marine Médicis oui mais alors c'est là où ça nous relance dans l'affaire de la collusion avec ce groupe de tueurs belges puisque comme le couronnement a été décalé ça nous permet de comprendre pourquoi le bruit de la mort de Ricard a couru avant sa réalisation puisque les tueurs belges devaient probablement avoir pour instruction d'attendre le couronnement de Marine Médicis de façon à conforter un pouvoir catholique à Paris et éviter que ce soit les protestants en particulier le tout puissant celui qui prennent le pouvoir et qui assurent la régence avec une reine ligotée donc il était important d'avoir un couronnement et ce qui est étrange c'est que ce demi-fou de Ravaillac s'est halluciné et eu le même raisonnement peut-être lui a-t-on suggéré et bien c'est sur cette interrogation Jean-Christian Petitfils que nous allons nous quitter je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage passionnant véritable roman policier vous reprenez tous les éléments de l'enquête vous les remettez à plat en évoquant toutes les hypothèses et notamment cette dernière hypothèse la piste flamande l'assassinat d'Henri IV mystère d'un crime un ouvrage paru aux éditions Perrin merci beaucoup merci et à très bientôt pour un nouveau numéro d'un jour dans l'histoire et à très bientôt